Et c'est maintenant Satya Oblet qui s'installe dans ce fauteuil, à vous Satya. Une vie en mille morceaux. L'autre particularité de votre parcours qu'on n'a pas abordé tout à l'heure en début d'émission, Satya, c'est que vous êtes devenu papa très très jeune. Oui. Vous pouvez raconter comment ça s'est passé ? Euh... Oui, oui, je ne m'attendais pas à cette question. Ah bah oui, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Vous avez un fils. Quel âge il a votre fils aujourd'hui ? Aujourd'hui, il a 18 ans. 18 ans. Son arrivée est assez particulière. La suite des événements aussi et le reste de notre séparation, en tout cas physiquement, de par la distance géographique encore plus. Et vous l'avez eu, soyons clairs, bien avant que vous soyez mannequin, hein, cet enfant. Tout à fait, tout à fait. Je l'ai eu relativement jeune. En fait, sa maman, que j'ai rencontrée à l'époque, la première fois que j'ai rencontrée, j'avais 4 ans. C'était en Algérie. J'étais à l'école maternelle. Elle avait 9 ans plus que moi. Elle a toujours 9 ans plus que moi, d'ailleurs. Ça, c'est l'époque où vos parents avaient quitté l'Inde pour aller en Algérie. Pour arriver en Algérie. Et ensuite, on est rentré en France quelques années ensuite. Ce qui m'a permis de continuer mes études. Enfin, voilà. Un cursus plutôt normal. Exactement. Et puis, par la suite, j'ai retrouvé Anastasia dans un événement aussi un peu atypique. Et on a partagé un bon moment de vie ensemble. Elle vivait à l'époque aux Etats-Unis. Lorsqu'elle est tombée enceinte, on s'est... Voilà. Lorsqu'elle a appris qu'elle est tombée enceinte, elle a eu... Alors là, c'est assez dramatique parce qu'il y a des choses que j'avais racontées dans ma dernière version du livre qu'on a enlevées, en fait, pour certaines raisons. Pour des raisons juridiques, on va dire. Et de ce fait, je ne sais plus si je peux le dire ou pas. Enfin, bref, il y a eu un drame familial qui s'est passé à ce moment-là. De ce fait, Anastasia est revenue en France. Et ensuite, elle est retombée enceinte. Et c'est là que Julien est né. Et c'est là que Julien est né. Enfin, neuf mois plus tard. C'est pas un miracle non plus. Mais... Effectivement. Et souvent, vous racontez dans le livre, vous dites... Moi, évidemment, j'ai un rapport père-fils. C'est important. Et pourtant, il n'y a pas pu être... Déjà, à votre âge, on avait Claude Lelouch qui disait... Mais lui, il est quasi... Il est octogénaire, Claude Lelouch, aujourd'hui. C'est pas votre cas, évidemment. Vous êtes bien loin de ça. Mais déjà, vous dites... Au gros, au fond, j'ai pas été... Enfin, vous n'avez pas pu être père comme vous auriez dû être père pendant toutes ces années. C'est compliqué de par l'âge et donc l'immaturité à l'époque. Forcément, à 19 ans, on n'a pas la maturité d'un papa. Ensuite, sa maman a décidé de partir dans des conditions aussi un peu étranges, spéciales, de partir aux Etats-Unis. Elle a fait sa vie là-bas. Et de ce fait, on a partagé... J'ai partagé avec mon fils 4 années, pas plus. Et de parler aussi de l'activité de mannequinat ensuite, évidemment. Aussi, ensuite, c'était beaucoup plus difficile. Et en plus, elle a choisi une ville un peu plus lointaine encore. Au début, c'était Los Angeles. Donc, c'était pas très pratique. Et pendant ces quelques années, pendant 5 ans, effectivement, c'était pas très facile. En tout cas, nos rapports entre sa maman et moi. Parce que, dans un sens, elle m'avait enlevé un peu mon enfant. Déjà que c'était difficile de comprendre qu'on pouvait être papa à cet âge-là. Je l'étais. De l'assumer. Et puis ensuite, de gérer ça avec cette distance. C'était assez compliqué, oui. Quant à vos parents, à vous, vos parents adoptifs. On les a vus à la télévision il y a quelques années. C'était chez Mireille Dumas. Vous vous souvenez de ce moment ? Oui, je me souviens. Un moment important. Oui, très important. Parce qu'effectivement, déjà, l'enregistrement de l'émission dure assez longtemps. Et c'est un moment où, effectivement, ils se sont livrés. J'ai jamais vu ni l'un ni l'autre se livrer comme ça. Mais j'ai appris par la suite qu'effectivement, c'était plus facile pour eux de se livrer à une tierce personne que à moi directement. En fait, voilà. Vous avez même appris des choses. J'ai même appris des choses, oui. Regardez. Quand il était petit, une fois, il avait dit à tous ses copains « Oh, mais moi, j'ai été choisie et on m'a trouvé dans un supermarché. » Du coup, je me suis dit « Dans un supermarché, mais quelle drôle d'idée ! » Et j'ai compris, en fait, dans sa tête, c'était « Où est-ce que maman choisit les affaires ? » C'est au supermarché. Donc, il avait dit ça. Alors là, on a un peu corrigé le tir. C'est une jolie façon d'en parler. On a un peu corrigé le tir. On a corrigé. Tu devais avoir 7 ou 8 ans. Parce que c'est là, par le regard des autres, que tu as pris conscience d'une différence de couleur de peau avec ton frère est né. Donc, tu nous as demandé pourquoi, toi, tu étais noir. Et pourquoi ton frère était blanc. Et on le dit, c'est que toi, on ne t'a pas fait, on t'a choisi. Voilà, vous avez été choisi. Pouchkaran. Puisque c'est le nom, le titre du premier chapitre, mon nom est Pouchkaran. Vous racontez comment votre maman arrive dans cette orphelinat. Et que, par hasard, finalement, elle tombe sur ce petit garçon et cette femme qui, cette soeur qui lui raconte. Pas tout de suite, d'ailleurs. Elle revient le lendemain, en fait, votre maman. Elle ne décide pas. Elle ne choisit pas le premier jour, d'ailleurs. C'est exact. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est important de dire et de savoir, c'est que toutes ces informations-là, je les ai eues sur une dizaine d'années, jusqu'à mes 28 ans. Et c'est très difficile. Vous auriez voulu savoir avant ? Alors, c'est toute une question de choix. En tant qu'enfant adopté, je pense que... Alors, ce n'est pas non plus un truc dramatique. D'être adopté, c'est une chance en soi. Ce n'est pas la problématique. Ensuite, c'est comment on se construit avec ça. Ce n'est pas non plus une casserole, mais on a besoin d'avoir le choix. Un choix qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas quand on est un enfant normal, entre guillemets, en tout cas légitime. Dans le sens où ce choix-là, quand on est adopté, est important. Le choix de savoir ou de ne pas savoir. D'aller dans son pays d'origine ou de connaître son histoire. Oui, parce que quand on vous lit, on se pose quand même la question. On n'arrive pas à comprendre ce qui fait que vos parents n'ont pas pu vous dire les choses. Alors, à l'époque, plus maintenant, parce qu'il y a aussi le fait que nos parents qui ont un certain âge, on les prend comme ils sont. Et maintenant, on doit les accompagner. Donc, cet amour que j'ai vis-à-vis d'eux, il sera là pour toujours. Et à l'époque, quand j'étais dans cette recherche, effectivement, je voyais bien qu'on était quand même... J'étais confronté à du mensonge et du non-dit. Et ça faisait partie de cette génération après les grands-parents, pardon, d'après-guerre, où il y avait encore des restes, de choses. On ne parlait pas. C'est ça. Après, je ne sais pas. C'était une façon peut-être de me protéger de leur part. Et c'était une mauvaise analyse, puisque, en fait, j'étais en demande. Et effectivement, ce que je dis aussi dans une interview ou dans le bouquin, c'est que j'avais, adolescent, du mal à aller les voir pour leur demander des explications par rapport à cette histoire, de peur de leur faire du mal. Donc ça peut paraître anodin, mais au final, c'est assez destructeur pendant cette période-là où on est en train de vouloir se construire, en l'occurrence. Et pour la suite des événements et des relations, des relations, en l'occurrence, on parle aussi avec les femmes, avec les amis, socialement. Et en plus, alors, de surcroît, quand on a cet aspect image ou personne publique de part se métier par la suite, ça devient assez compliqué, finalement. Évidemment, il y a cette dimension-là du livre qui est intéressante et qui peut être un... Même si aujourd'hui, on le sait qu'il faut absolument que les parents d'enfants adoptés racontent les choses. On sait qu'il n'y a rien de pire que les secrets. On sait, mais pas tant que ça. On me demande souvent... Enfin, on me demande. On demande autour de moi, oui, on pose souvent la question. Oui, ça, c'est un des messages du livre. Mais pour le reste, le reste du livre, évidemment, ça raconte votre parcours de mannequin, ça raconte... Et là, il y a quelque chose de très, très étonnant parce qu'on vous voit comme balottés dans ce livre. On vous voit porter, finalement, presque comme un fardeau, ce rôle qui est un rôle de pure image que vous, vous êtes choisis, puisque c'est vous qui vous êtes choisis cette identité, ces cheveux dont, à un moment, vous dites que vous n'arrivez plus à vous en défaire. Et je me suis demandé, en vous lisant, si, finalement, ce livre n'était pas aussi un piège, parce que c'est une façon de revenir une fois de plus en tant que personne publique, mais dont vous dites vous-même que vous n'avez pas fait grand-chose à part, justement, votre image. Est-ce que vous ne continuez pas, finalement, cette quête de notoriété dont vous montrez dans le livre qu'elle ne vous a rien apporté ? Alors, effectivement, cette période-là, assez compliquée pour moi, quand j'étais plongé d'un point de vue notoriété, que ce soit en France ou à l'étranger, parce qu'à l'époque, je travaillais beaucoup, beaucoup à l'étranger, c'était un devoir pour moi d'essayer de mettre de l'eau dans mon vin, pardon, par rapport à ce métier-là, qui, pour moi, était aux antipodes de mes origines, de mes cultures, de ma culture, en tout cas, en française, et de mon éducation, surtout. Ça a été assez compliqué. Après, j'ai compris qu'on pouvait utiliser cette image pour autre chose. Je m'en suis servi sur l'aspect humanitaire, surtout. J'ai pu faire le lien entre l'Inde et quelque chose qui était profond et propre, vraiment propre pour moi, relativement important. Oui, mais même là, vous montrez que vous avez eu des déboires, que finalement, à chaque fois, c'était l'utilisation de votre image, pour une bonne cause, mais ça ne restait que l'utilisation de votre image. Oui, oui, tout à fait. Je vais répondre encore à la première question précédente. Ce qui fait que, pendant ces années, j'ai essayé à un moment de changer d'image, de look, pardon, et de revenir à ce que j'étais, enfin, ce que je suis naturellement. Et au final, à cette époque-là, pour plein de raisons que j'exprime aussi dans le livre, il y a cette question, comme les sportifs de haut niveau, de reconversion. Si on ne sait pas ce que c'est, ou si on ne s'y attend pas, ou si on ne la gère pas comme il se doit, on est cuit derrière si on ne revient pas à quelque chose de fondamental. Enfin, on a besoin de travailler, clairement. Donc, s'arrêter à ça, ça a été compliqué. C'est pour ça qu'effectivement, à travers ce livre, j'y suis retourné pour préparer cette reconversion avec ce que j'ai pu critiquer dans le passé, ou ce que j'ai pu vivre, en tout cas, ce qui, pour moi, à l'époque, c'était plus quelque chose d'assez négatif. En l'occurrence, maintenant, je le retourne en quelque chose de positif et je m'en sers à bon escient dans ce sens, plutôt. J'aimerais qu'on revoie quelques photos de cette époque. Vous êtes encore aujourd'hui, quand même, modèle mannequin, je ne sais pas, dans les défilés, mais en tout cas, modèle pour des publicités. Vous continuez à faire ce métier ? Alors, ça m'arrive, oui, mais c'est surtout en tant qu'ambassadeur de marque, plus qu'en tant que mannequin, et pour d'autres raisons. Bon, là, c'est purement mode. À cette époque-là, oui, alors ça, c'était Jean-Baptiste Mondino qui avait fait cette campagne. C'est une rencontre aussi extraordinaire. Il y a eu quelques rencontres. C'est ça, ce qui m'a sauvé aussi pendant cette période. C'est des rencontres avec des personnages qui ont été importants d'un point de vue humain, comme Jean-Baptiste Mondino, avec qui on a fait ces campagnes pour Kenzo. Et Kenzo aussi, qui est toujours, on est toujours en contact, qui sont des personnes importantes, comme Jean-Paul Gouettier ou d'autres qui sont morts, comme Edmund Newton ou Versace et Edgiane Francoferré. Et il n'y en a pas eu beaucoup. Je n'ai pas eu beaucoup d'amis ou de gens qui m'entouraient dans ce milieu parce que j'avais besoin d'avoir des gens, des vraies personnes autour de moi. Mes amis n'étaient pas du tout dans ce milieu-là. Il y a eu 4, 5, 6 personnes qui étaient proches de moi et à qui j'étais... C'est horrible. Ah, vous n'avez pas ça ? Non. Pourquoi ? Il faut plein de raisons, mais bon, c'est atroce. Et bref, c'est... Voilà. Donc l'idée, c'est de... Ça, c'était magnifique. Une rencontre incroyable avec Jeanne, qui est que j'adore. Et c'est une... Voilà. C'est mon actrice préférée. Et faire cette campagne, en l'occurrence, pour le PNUD, pour le programme des Nations Unies pour le développement, c'était aussi très important. C'est dans cette période-là, effectivement, que j'ai compris que je pouvais me servir d'un truc qui était, pour moi, pas grand-chose, au final, même si c'était devenu mon métier, parce que c'est un réel métier. Mais tout ça, en même temps... C'est servir de quelque chose de superficiel, on va dire, pour les bonnes causes. C'est ça. On vous connaît... Vous connaît votre image. Et jusqu'à présent, c'est la seule chose qu'on connaissait de vous, je sais pas, sur les participations aux émissions de télé-réalité, qui n'ont pas été forcément très profitables pour vous, d'ailleurs. Donc, grosso modo, voilà, on connaît... C'était quoi ? C'était sortez-moi de là, je suis une célébrité, c'est ça ? Voilà, tout ça. Je peux répondre là-dessus ? Bien sûr. En fait, effectivement, là, c'était un peu un piège à l'époque, parce qu'encore une fois, on m'a proposé... Alors, ça faisait des années et des années qu'Andemol me proposait des émissions de ce style. Et là, ils ont bien vu que je commençais, encore une fois, à rentrer, à mettre plus qu'un pied dans l'humanitaire. Ils sont venus me chercher comme il fallait, en justement m'expliquant que ça allait être magnifique pour mon association, que ce soit pour le PNUD ou une autre association à l'époque. Et effectivement, je me suis un peu laissé avoir. S'il n'y a pas de challenge et que c'est que de la télé de voyeurisme, ça ne m'intéressait pas. Là, effectivement, je suis rentré dedans et je n'aurais peut-être pas dû, et d'un point de vue d'image, jusqu'alors, on avait oublié, c'était parfait. Pour Amon Emery, merci. Il le rappelle lui-même dans son livre. C'est vrai. Et là, on passe de l'image au mot. Et c'est intéressant, mais justement, je me posais la question, avant même d'ouvrir ce livre, mais finalement, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Pourquoi tenez-vous à écrire ce livre ? Vous êtes jeune, qu'est-ce qu'il y a dans votre parcours si atypique qui fait que vous considériez qu'un lecteur peut passer 3-4 heures dans l'histoire de votre vie ? Et on l'entend ce soir, vous êtes quelqu'un de très sympa. Il y a des choses très humaines chez vous, vos associations humanitaires, etc. On sent qu'il y a des choses qui vibrent chez vous. Et votre histoire personnelle aussi, liée à l'adoption. Malheureusement, je ne l'ai pas ressenti dans ce livre. Et j'ai même eu le sentiment par moment que c'était les aspects finalement les plus superficiels de votre personnalité qui étaient évoqués. Toute cette vie de mannequin, qu'on a quasiment l'agenda de vos défilés, de vos podiums. Il y a des anecdotes, je me disais mais pourquoi il me raconte ça ? Non mais vraiment, je me dis mais il faut remplir. Il faut remplir. Vous racontez qu'un jour vous êtes en Italie, vous êtes en bagnole, vous faites un excès de vitesse, mais heureusement le flic vous reconnaît, il vous laisse repartir. Ok, je suis content. 10 lignes pour me raconter ça. Après, un jour vous êtes sur un bateau, vous voulez débarquer à Monaco, et là le capitaine du bateau vous dit ben non, on ne peut pas, c'est trop compliqué. Vous dites, attendez, mais je connais des douaniers à Monaco, vous passez un coup de fil. C'est marrant ce que vous dites. Et puis il y en a plusieurs comme ça, vous racontez qu'un jour vous êtes... C'est peut-être pas la peine de les accumuler, on a compris. Non mais c'était pour ma démonstration, vous voyez, c'est pour dire que je n'en ai pas pris. Non mais je vois que vous savez ce que vous voulez dire, et c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, dans le sens où, à vrai dire, je suis vraiment loin de tout ça, et il fallait une contrepartie pour les uns et pour les autres, et en l'occurrence ça a été la contrepartie qu'on m'a demandé à l'écriture, de rajouter des choses comme ça. Et ça se sent. Des anecdotes, qui pour moi ne sont pas les essentiels. Enfin, c'est pas... En gros, ce que vous disiez, Marie Caron, c'est que sur les 300, 18 pages, il n'y aurait pu en avoir que 200, quoi, c'est ça ? Moins. Voilà. 100, une centaine. Non mais, je disais autre chose. En fait, si vous voulez, c'est pas un livre philosophique ou un livre politique. Non mais je n'attendais pas ça. C'est pas ce que je voulais, mais quand même, racontez-nous des choses qui nous intéressent. Quand même, s'il vous plaît. Et là, je me suis dit... Déjà, lui, il n'a pas pu être mannequin. À un moment donné, ils ont voulu chez L'Oréal. Pardon, mais ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, vous en parlez très, très peu de l'adoption dans votre livre. C'est vraiment un sujet quasiment anecdotique. Alors, c'est effectivement pas un livre sur l'adoption en tant que tel. Il faudrait peut-être en faire un. Non mais le problème, c'est que c'est écrit ça dessus. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un peu survendu. Une vie en mille morceaux. Il n'y a pas mille morceaux dans votre vie. Parce que finalement, vous avez une vie assez tranquille. Enfin, une vie qui est atypique, bien évidemment, avec une carrière complètement atypique. Mais finalement, voilà, vous allez dans des milieux. Vous avez la chance d'avoir une chouette famille d'adoption. Et ensuite, les choses se passent très, très bien pour vous. Vous enchaînez. Et puis, il n'y a pas mille morceaux. Il y a deux ou trois. Et pardon. Et donc, itinéraire d'un enfant adopté, c'est ce qui nous est présenté. Oui. Il en veut plus. Je n'ai pas raconté, j'aimerais beaucoup. Mais je n'ai pas raconté ces anecdotes, histoire de me la raconter. C'était pour essayer de créer un lien en disant, voilà, je viens de... J'ai eu telle histoire, voilà ce qui s'est passé. Et au final, à chaque fois, il y a eu... Alors peut-être que c'est mal raconté dans le livre, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de souci. Il y a eu une chute. Et j'ai essayé de rebondir là-dessus et de choisir différents chemins. Au jour d'aujourd'hui, je pourrais très bien me dire, j'aurais pu rester et être le pouchcarade et vendre du thé dans la rue. En étant intouchable. À faire autre chose, c'est-à-dire à essayer tout simplement de vous trouver une carrière concrète, j'allais dire, en faisant quelque chose. Pas seulement en vous... qui vous aurait donné une identité. C'est ce que je fais aujourd'hui. Mais toujours sur votre image. Toujours sur l'image, oui. Vous n'en êtes pas sorti. Pas encore. Pas encore. Sortez-moi de mon image. Ça pourrait être le prochain titre de l'émission qu'on va vous proposer. En tout cas, pour l'instant, le livre s'appelle « Une vie en mille morceaux ». C'est chez Fayard. Merci à vous. Je vous rejoins de votre table.